22 heures passées de 1 minute, c'est l'heure du duel, c'est l'heure de Club Yu-Gi-Oh et aujourd'hui je suis avec Doc Seven. On dirait un moscovite russe, qu'est-ce que tu fais ? Bonsoir, bonsoir à tous. J'ai vu cette casquette, je me suis dit, je la veux quoi, mais par contre mon siège est vachement haut, mais ça tout le monde s'en fout. Bref, Doc, tu es avec moi aujourd'hui pour Club Yu-Gi-Oh, petite dédicace à Xari, petit big up Xari qui s'est cassé le pied. Et c'est la raison pour laquelle... Pardon, non mais bon, se casser une jambe, mais vraiment se casser le pied, c'est bizarre, c'est rare de se casser le pied. C'est vrai, c'est vrai, attention. Et j'aimerais pas être à sa place, donc si, on te fait des bisous Xari. Ouais voilà, bisous à toi mon cher Xari et du coup Doc, tu es là simplement pour venir faire quelques duels avec moi, ça faisait un petit temps qu'on t'avait pas vu dans Club Yu-Gi-Oh. Alors je sais que dans le chat, ça demande, ça réclame aussi l'ami Jiraya, mais vous le savez, Jiraya, il vient chez le stream le mardi et le mercredi, donc c'est plus difficile à le faire venir, mais pourquoi pas. Il est un peu loin, quoi. Ouais, il est un petit peu loin, et il est demandé Jiraya, tu sais comment il est. Mais aujourd'hui, on a Doc, Doc, c'était quand ton dernier duel Yu-Gi-Oh ? Avec toi ? Bah non, en tout. Bah non, mais c'était avec toi. C'est vrai ? Bah je crois que c'est quand on avait fait en live, là, qu'on s'était entraîné en ligne. C'est vrai, peut-être. Je crois bien. J'ai pas eu l'occasion de rejouer depuis. Et ton dernier tournoi, c'était ? Oui, c'était Gant. C'était Gant, ton dernier tournoi ? Bah je crois. Non, t'en as fait d'autres, non ? Si, j'ai dû refaire un truc en boutique depuis. J'ai dû rejouer au repère du Dragon à Paris, ouais. Alors Doc, pour ceux qui ne te connaissent pas, mais bon, franchement, est-ce que je vais te faire cet affront de te présenter ? Ça fait deux ans que je viens un peu au Club Yu-Gi-Oh. C'est vrai, je vais pas faire cet affront de te présenter à la communauté Yu-Gi-Oh quand même. Mais en deux mots, comment on peut te... Bah ça fait à peu près un mois et demi que je joue à Yu-Gi-Oh. Voilà, je suis assez nouveau dans le game. Je connais pas trop. Donc je risque de lire un peu les cartes. Tu connais que les nouvelles cartes, toi ? Je connais vraiment que les nouvelles cartes. Mais alors là, le dernier deck qui vient de sortir, vas-y. Non, Doc, gros collectionnaire rétro. Comment on pourrait qualifier ta collection ? De maladif ? Il a une vidéo sur sa chaîne. C'est sur ta chaîne secondaire, ta vidéo, où tu présentes ta collection Yu-Gi-Oh. Elle est impressionnante. Elle a un an déjà, cette vidéo. C'est vrai ? Tu penses que depuis cette vidéo, tu as augmenté de combien de pourcents ? De pourcents ou d'argent ? De pourcents, on va parler en pourcents. De pourcents, j'ai dû l'augmenter un bon 15%, je pense. Un bon 15% ? 15-20%. Ah ouais ? Et c'est surtout des vieilles pièces rares. C'est surtout ça. Plutôt que des cartes, c'est plus des beaux objets scellés. Toi, tu aimes bien le C. Tu collectionnes du rétro, tu collectionnes du scellé. Et tu joues un petit peu au compétitif depuis quelques temps. Et aujourd'hui, on va jouer, nous, en rétro. Alors déjà, je peux vous donner une petite info. Pour les fans de compétitif, on va se donner rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Club Bio Series. Alors la dernière fois, il avait été remporté par Kevin Semlaly Akaneftis qui a remporté un gros tournoi qui a eu lieu ce week-end, le Card Market Series avec 300 joueurs, je crois. Et il a fini premier face à Gabriel, souci, champion de jeu. Ah bon ? Ah, je ne savais pas. Il l'a 2-0, mais il a éclaté. Comme quoi, c'est tout le temps les meilleurs qui gagnent. Ce n'est pas une histoire de deck. Ah ben oui, c'est sûr. Comme quoi, juste, on est nul, en fait, nous. On aura beau nous mettre des bons decks, bon, ce n'est pas pour tout de suite. C'est vrai, mais dans un tournoi où, je ne sais plus, ils ont fait 9 matchs de ronde, plus ensuite le top cut à partir du top 16, au bout d'un moment, c'est les meilleurs aussi qui l'emportent. Parce qu'il faut vraiment avoir un deck solide dans la durée. Et c'est surtout, tu vois, sur plusieurs tournois, bon, Neftis, il a gagné le Club Bio Series, il a gagné le Card Market Series ici. Ben voilà, ce n'est pas du hasard. Quand tu gagnes... Je crois qu'il a un gros palmarès avant ça. Oui, exactement. Quand je jouais il y a 15 ans, il était déjà là. Et c'est pour ça, moi, j'essaie de... Je vais voir Vince à chaque fois. Je fais, gros, tu ne peux pas le laisser tout seul. Tu es obligés de revenir, là ! Tu es obligés de revenir dans le game et tout, j'essaie de le pousser et tout. Mais voilà, mais en tout cas, je suis content quand même d'avoir là le gagnant des Cart Market Series qui est le même que le Club Bio Series parce que du coup, c'est plutôt pas mal. Et moi, j'ai un de mes potes de Dunker qui a fait top 8 ce week-end, Antoine, qui sera là la semaine prochaine. Ah, génial ! Donc, ça va être plutôt pas mal. Avec un deck très original en plus. Avec un deck très original. Il faut savoir qu'il s'est fait éliminer parce que... Il n'est pas éliminé, mais il s'est pris une game lost. Donc, il a perdu une game en top 8. Tout ça parce qu'il a fait un move illégal. Et ce qui était très marrant, c'est qu'il a commencé à jouer. Et là, il a joué ses cartes et tout. Il a joué Chaos Empereur que vous connaissez peut-être, qui est une très très vieille carte. Et là, les casteurs se disent « Oh my God, mais what is this deck ? Amazing ! » Et là, il a fait son play illégal. Et là, c'est « Ok, bye-bye ! » C'était « Ok, terminé ! » C'était terminé ! Mais il sera là la semaine prochaine pour vous montrer son deck. Il jouera peut-être autre chose, j'en sais rien. Mais voilà, en tout cas, la semaine prochaine, à partir de 20h sur le stream, les clubs Bugio Series, c'est à chaque fois le 3e jeudi de chaque mois. Donc voilà, comme ça, vous savez, pour les prochains. Aujourd'hui, j'ai ramené non pas un, mais deux nouveaux decks ! Et là, c'est champagne, parce que ça fait un petit moment que je n'avais pas ramené de nouveaux decks. Et on vous les présentera aujourd'hui. Mais dans tout ça, est-ce que tu as un deck qui te parle ? Surtout, je ne vois pas le deuxième deck que tu as ramené. Si, ils n'ont pas les bons non. Ah d'accord, ils n'ont pas les bons non. C'est celui-là, le deuxième deck. En fait, j'ai des problèmes chez moi. Enfin, chez moi, j'ai 70 deckbox, quoi. Et je n'en ai pas assez. Je n'ai pas assez de deckbox pour enger de tous mes deux. On aimerait avoir les mêmes problèmes que Zoulou, non, quand même ? Non, mais ça va ! Avoir 70 deckbox à la maison rempli de cartes, franchement, c'est un bon problème. Je pense que j'en ai plus de 70, c'est ça le pire. Mais du coup, ça me demande du matos, des sleeves, des deckbox et tout. Et je ne fais pas un plein, je kiffe de ouf. Mais c'est vrai que des fois, je suis un peu embêté. Qu'est-ce qu'on fait ? Non, mais j'allais dire qu'ils n'ont pas la même couleur. Non, mais dis-moi, je ne sais pas. Mais joue ce que tu veux, frère. Il n'y en a aucun qui lui plaît, il est là. Si, mais en fait, j'ai très envie de jouer celui que tu as build. Mais toi, tu veux le jouer vu que tu l'as build, ce qui est totalement normal. Non, joue-le. Joue ça. Tu veux jouer ça ? Mais celui-là, tu as dit qu'on allait gagner. Il est trop fort, tu as dit. Ben, joue-le alors. Casse-pas les couilles. Non, mais en vrai, il faut essayer, frère. Vas-y, vas-y. Mais alors, je joue lui. Ouais. Et tu en joues un équivalent. Et le deuxième que tu as ramené, on le joue après. Ok. Ok, ok. Qu'est-ce que je vais prendre ? Qu'est-ce que je vais jouer ça ? Je vous montre la carte maîtresse de ce deck. Je ne sais pas dans quel fond c'est la caméra. Il est dans ce sens-là, la caméra ? Elle est centrée à quel niveau, la caméra du haut ? Ben, elle va arriver. Elle va arriver, elle va arriver. Allô ? La cam ? Allô ? Voilà. Voilà, ça c'est la carte maîtresse de ce deck. Je ne vous en dis pas plus. Ouh ! Je ne vous en dis pas plus. Oh là là, on va voir ça. Zoulou, c'est chez Tocaïba avec la mallette. Ouais, j'avoue, j'ai une mallette chez moi. Il faut savoir que maintenant que je suis en scout, je ne peux pas la ramener en scout, donc c'est un petit peu galère pour moi. Donc je la laisse chez moi avec tous les decks, et je ramène les decks dans des boîtes comme ça. Je mets six decks par boîte. Je ramène deux, je ramène plus des decks. Mais en fait, le truc, c'est que ça me les laisse chez moi pour pouvoir faire la maintenance. Les mettre à jour, changer des trucs, etc. C'est l'important. Tu as raison de ne pas être choquée, parce que tous les decks sont triés. Ouais, c'est pour ça, j'ai vu que c'était… Tous les decks sont triés. Je n'ai pas envie de piocher une main full magie. Alors, je tiens à me dire qu'aujourd'hui, on devait avoir un nouveau judge, mais il y a eu un quiproquo. Donc pour l'instant, on est tous seuls. Je ne sais pas si Light Phoenix va passer le bout de son nez. Ça a des supers sleeves, elles sont très jolies, celles-là. Les Caïbakorps. Je peux dire que quand c'est spectateur avec la lumière, c'est peut-être pas dingue. Oui, mais bon, écoute, certes. Mais c'est vrai que j'ai pas mal de sleeves chez moi. Bon, allez. Tant pis si je pioche. La dernière fois que tu es venu faire un club bugueux, c'était dans l'ancien studio, non ? Non, je suis venu une fois ici. Pour faire le series ? Il devait y avoir Youbel. Pour faire le series, non ? Je crois que je suis venu une fois où il y avait Youbel. C'était pas l'entraînement championnat de France ? Peut-être. Peut-être qu'on s'entraînait pas avec QTSS. Je suis venu au series, surtout. Ah, t'es venu au series ? T'as fait combien ? Ouais, ouais, j'ai bien joué au series. Non, je suis trop content de faire par ici. J'ai failli prendre une game à Guillaume. Non, c'était pas à Guillaume. Qu'en compte qui je jouais ? Je peux pas t'aider. Guillaume, il n'est jamais venu au series en France. À Paris, Guillaume. Tristan. Je savais prendre une game à Tristan. Non, mais je suis content de te recevoir parce qu'on a repris à peu près You-Gi-Oh ! au même moment. Et on a pris You-Gi-Oh ! qu'on va dire sur YouTube, quasiment en même temps. Et du coup, ça me fait plaisir. Ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vus pour jouer. Moi, j'aime bien jouer. Écoute, mon cher Doc, je te souhaite bonne chance. Merci, je me souhaite bonne chance aussi. Je n'ai pas ramené le dé. Je suis un enfoiré. Oh merde ! On se fait un... Je n'ai pas ramené de dé. Oh puis... Silence ! En quoi ça va nous aider ? Je ne sais pas. En quoi ça va nous aider ? Ça me fait rire. Merde ! Il n'y a pas de dé. J'ai une façon. On fait chiffre ? Non, on prend une carte au hasard. Et si c'est un monstre... Non, on prend chacun une carte au hasard. Vu que c'est que des trucs de monstre, celui qui a la plus grosse attaque commence. Ok. Oh, vas-y, vas-y ! J'ai pris une carte. Non, mais tu as regardé. T'es sûr, je n'ai pas regardé. J'en prends une autre si tu veux. Tu veux que j'en prenne une autre ? Vas-y. Et je rêve... Oh, tu as perdu. 2400 points d'attaque ! Oh merde ! Et attention, il y a moi. Ah yes ! Oh non ! J'avoue, je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais fait ça, moi. Eh bien, du coup, je vais commencer. Eh bien, écoute, commence, mon ami. On fait 5 ou 6 ? Bah, 5 puis 6. Je pioche ta 6ème, quoi. Je pioche ma 6ème au début de mon dom-là ? Oui. Très bien. Rassure, on est en rétro ici. J'aime bien le club Yogi. Je pioche ma 6ème. Oh, c'est ce qu'il me fallait. Alors. Bon, il faut savoir que le deck que Doc va jouer, je ne l'ai jamais testé. Donc, c'est vraiment une première. On verra si c'est vraiment beaucoup trop fort par rapport à ce qui se fait dans le club Bukio. Déjà, je vais jouer... Une petite carte terrain. Puissance de Gaïa. Puissance de Gaïa, qui booste de combien ? De 500 points. Les monstres terre ! Et qui diminue 400 leur... Ah, je n'avais pas vu qu'ils diminuent leur défense de 410. Très bien. Ce n'est pas grave. Donc, il y a son hyper-interprétation, oui. J'invoque la carte maîtresse de mon deck. Le rat géant ! Et il a 19 d'attaque ! Putain, j'adorais ! J'adorais ! Au moins, on a des bruitages, c'est pas mal. C'est vrai, c'est vrai. Et je pose face cachée de cartes infernales qui te retourneront le cerveau. Je termine mon tour, Zouloussan. C'est à moi, je pioche. Impeccable, ça. Merde. Je vais 7-1. Et je vais... Je vais 7-1, à toi. Zoulous, tu termines ton tour sur un move aussi faible. Objection ! Vas-y, vas-y. Alors, en draw phase, je n'ai rien à faire. Je passe directement en main phase. Je ne peux pas jouer cette carte. Je ne vais donc pas la jouer tout de suite. Je vais passer en battle phase. Je t'attaque à 1 900. Attention, tu dévoiles ma carte piège. Épouvantail de ferraille. Qui me permet d'annuler l'attaque d'un de tes monstres et de repositionner cette carte. Mais c'est-à-dire, si j'ai un seul monstre, je ne pourrai jamais attaquer. Effectivement, tu lis bien entre les lignes, mon cher Docte. C'est venu. Ce n'est pas très cool. Eh bien, écoute, dans ce cas-là, je vais finir mon tour. Eh bien, c'est à moi. Ah non, mais tu vas avoir un vieux deck flip à tous les coups. Je vais piocher une nouvelle carte. Il va avoir un vieux deck flip. C'est bon, je suis déjà mauvais perdant. Je vais flip ma carte. Mais non ! Et c'est le golem sentinelle. Il fait quoi ? Alors, une fois par tour, je peux la reflip. Et lorsque cette carte est invoquée par l'équation de flip, renvoyer un monstre sur le terrain dans la main de son propriétaire. Mais non, mais tu vas tout le temps me le renvoyer. Tu target le tien ? Je target le tien. Et ensuite, je vais passer en battle phase. Je vais attaquer avec ce golem sentinelle. Il a combien d'attaque ? 800. Non, bah non, du coup. Ah ! Effectivement ! C'est un monstre terre, non ? Il a 1300 points d'attaque. Non, non ! 1300 ! Tout, 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 tout ! Merci de faire les bruitages. Donc, Doc Seven perd 1300 points, mais une phase 2. Ah, t'as pas fini en plus. Je vais sacrifier mon golem sentinelle. Fallait rien dire, oui, mais bon... Invoquer un monstre pas caché. Et je vais dire fin de tour. Il me faut la pioche de la destinée. C'est vraiment la pire carte du deck. Ce n'est pas grave. Je vais poser ce monstre en mode défense. Je termine mon tour, Yugi. C'est à moi, je pioche. Je ne suis pas Yugi. Pas mal. Je vais jouer l'homme bloc en position d'attaque. Il a non pas 1000 points d'attaque, mais 1500 points d'attaque. Non, mais attends, t'as pris un deck express, juste ! Puissance de Gaïa ! Je vais ensuite flip le Sphinx gardien et renvoyer tout émon. J'ai pas un petit piège, là ? Et mon Sphinx gardien qui n'a pas 1600 points d'attaque, mais 2200 points d'attaque. Ok. Je vais attaquer avec le Sphinx gardien. Oui. Et l'homme bloc. Très bien. Et tu perds... 2700 et ensuite... Non, pas 2700. 2200 et 1500. 2200 et 1500. Et je vais dire... Mets une phase 2 et je vais reflip. Ah, tu peux ? Ah, peut-être que si j'ai attaqué, je peux pas ? Non, je pense que tu peux. J'active l'effet de Sphinx gardien et je recette. Donc, si je comprends bien... Donc là, attends, j'ai perdu combien ? 3000... 3700. 3700, j'ai perdu. Je suis à 3000, les amis. Alors, écoute bien. Ah, attends, on n'a pas fait. Ça veut surtout dire, là... Tiens, t'as 4 étoiles. Voilà, tu peux déjà m'en prendre. Oh, ils sont magnétiques ! Ouais, bah oui, ils sont magnétiques ! Oh là là, t'as vraiment la meilleure femme. Bon, c'est un peu l'absence de La Destinée, là, si je comprends bien. Ah, bah, j'en sais rien, moi. Bah, écoute, t'as 3000, tu vas me renvoyer mon monstre proche. Je fiche. Oh ! Oh ! Non. Non. Oh ! Oh my god ! Non. Oh my god ! Oh, hold on. J'ai besoin de penser à cette stratégie. Ok, now we speak English. Only. Why you love ? Why you love ? Non, mais c'est chiant que t'en es deux. Je suis pas d'accord que t'en es deux. Je joue en mode attaque. Le Tiki Parasitaire. Oh. What do you do ? It doesn't matter. Oh, quoi ? Wow, wow. Because I play ? Permutation de créatures. Donc, on choisit chacun. Alors, moi, je choisis de prendre celle-là. Non, non, tu choisis pas. Donc, là, on sélectionne chacun de nos monstres. Je te donne celui-là. Et toi, tu me donnes ça. Mais en fait, on peut passer à la game d'après, parce que là, je peux rien faire. Ok, ok. C'était la game d'aujourd'hui. Attends, quoi que. T'as combien de cartes en main ? Quatre. Four. T'as un monstre ? Ah, il y a four. Ah, parce que tu vas te renvoyer celui-là. Bon, c'est bon, j'ai perdu. Yes. Bah, écoute, ce deck que tu m'as dit qu'il allait tout gagner. Bon, j'attends de voir pour l'instant. Vas-y, vas-y. Je vais peut-être pas... It's ok. Je vais peut-être pas activer puissance de Gaia, du coup, contre ton deck. Bah, en fait, mon deck, c'est un deck défense. Et tu me fais perdre 400 de défense à tous mes monstres. Donc, en vrai, ça peut m'embêter. Non, mais je peux pas attaquer. Ah, bah oui. Alors, attends, tiens, t'as gagné une de mes... C'est parce que j'ai eu l'épouvantail de... C'est pas grave, il me reste 3 étoiles, Yugi. Je vais les regagner. Oh, Zulu qui gagne. Ça fait bizarre, hein. Yes. Non, mais les gars, je gagne encore moins que Zulu. It's quite zarb. Weird. Weird. Weird? Non, not weird. 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 Yeah, exactly. Tu ne cacheras pas cette première carte. I'm here to improve my English. En vrai, si vous l'avez. Franchement. Quand on t'écoute d'il y a 2 ans, là, tu peux discuter avec des Allemands, déjà. Les tournois de Yu-Gi-Oh, c'est ce qui m'a le plus appris l'anglais. Bon, je sais, je pars de loin et c'est pas tout à fait ça, mais mine de rien. Your choice. Je vais commencer, écoute. Ok, if you want. Tu veux vraiment parler en anglais ? Je pioche. You pioche. Non, mais j'en ai marre. Par contre, je pioche toujours la même chose. C'est pas fifou, d'accord ? Oh. Oulah. Wow. Wow. Je vais simplement poser ce... Start from the bottom, now we're here. Je vais poser deux cartes. Ok. Je termine mon tour. Ok, sure, my turn. It's time to draw. Perfect. Non, mais si tu fais les bruitages, là, mec. Perfect. Ah oui, c'est vrai que t'as coupé ton deck alors que je l'avais coupé juste avant. C'est Game Lost. Yes, it's a new strat. Yes, it's a Girou. Yes, it's a Girou. Ok, now I will set one card. And say your turn. Ok, thank you. I pioche. Yes, it's a Girou. I summon a rat géant. Ok. Yes, it's ok. If you want. I flip summon Nimble Moomunga. Moomunga. Is a Girou? Is a Girou. Ok. Battle phase. Ok. Attaque. Nimble Moomunga. Ok, I take this one. Alors tu perds 1000 points de vie. 1000. I take 1k. 1400. Ok. Oh la la, Zoulou qui perds 2400 points de vie. Je termine mon tour. You're sure? Oh yes, I'm very sure. Ok. My turn, Jude. And I draw. T'as dit quoi? My turn, quoi? Jude. J'ai compris du éliste pendant un moment. And I draw. Oh. Vous savez qu'il est comme ça dans les vrais tournois. Complètement. Il a rien. Il fait. My turn. I draw. Mais c'est Samir Tiki. Dans le format compétitif, on peut jouer sphère de rat. La sphère de rat, tu s'acribuies 3 monstres adverses. Et tu invoques la sphère. La sphère de rat. J'ai compris. On peut sphère de rat. Non, mais n'importe qui. On peut jouer la sphère de rat aussi. Mais c'est autre chose. Mais ça fait 3 cartes. Et il peut sphère de rat sur le côté adverse. Ou de ton côté, je crois. Je ne sais plus. Enfin bref. Et dans l'anime, il y a un rituel d'invocation. Il y a une incantation. Et lui, il la connaît par cœur. Et quand il le fait, apparemment, il fait l'incantation. Et même quand il fait des invocations Link. Ah ouais? Ah Link, sauvons ça! Alors, c'est Tamwe. C'est Tamwe. C'est Tamwe. Tant de baille phase. Main phase U. Et je summon. Avatar du pot. Avatar du pot. Ok. Je peux envoyer un pot de cubité de ma main. Dans le cimicaire. Et piocher 3 cartes. Ah! Je ne l'ai pas en main. Et je vais juste battle ici. Hop 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 hop. Battle ici? Yeah. Tu connais ça en effet. I battle here. You battle here? Yeah, I battle here. Eh ben, j'augmente donc mes... Alors attends, bon déjà je perds 700... Non. Ah 200, il a que 200. Je perds 200, mais je gagne 1000. Donc en fait, je perds que... Je gagne 800. Et je peux surtout invoquer... Ils sont perdus en régime. Ouais, pardon. Juste je gagne 800 points. C'est tout. Désolé. En fait, il fait les calculs pour vous. Mais il ne vous le dit pas en fait. Et je peux surtout invoquer... Deux Momonga Agile. En... En... In face down defense position. Ok. Ah! Et oui, Denis. Mais il n'y en a qu'un. Non, j'allais piocher le deuxième. Très bien. Je vais le mettre là. Au cas où il puisse avoir un Mcknight sur cette colonne. On ne sait jamais. Bien vu, bien vu, bien vu. Hop là! You can cut my deck. I will cut your... My deck. Deck. Yes. After the duel, you want to look at my deck? No. No, 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 no. No, sure. C'est à toi encore. T'as attaqué. En face. Ok, thank you. But why you draw now? Je n'ai pas draw. Ok. Ok, I look at you. Ok, ok, ok. Ok, look, I draw one. Ok. Oh! La carte qui va retourner ce duel. Car j'invoque... Le rat géant. Oh my goodness. J'invoque également le Nimble Momonga. Et le deuxième Nimble Momonga. Veux-tu concéder cette partie? I'm in a big trouble. Now. C'est quoi déjà cette carte? La 5600. Je passe en Battle Phase. J'attaque à 1400 points. Peut-on passer en Damage Step? Objection! Ah, ok. Il n'y a pas de Damage Step. Tu dois juste activé. Non. My Mirror Force! Je suis trop fort pour toi, Jude. Bye bye, your giant rat and momanga. Alors, est-ce que du coup, elle est envoyée au cimetière à l'issue d'un combat ? Elle combatait, non ? Ok. Attends, eux, lorsque cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière. Non, 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 send une shit under your graveyard. Main phase 2 ? Yeah. End phase. Ok, ma turn. It's time to draw. Hum, perfect. Oui, c'est vrai que c'est la force de miroir de Mangaka. T'as pas vu cette vidéo à moi ? De quoi ? Je joue quand on était à l'E3. Ouais. Je joue contre Mangaka sur le jeu. Switch. Je sors tout le... J'ai tout mon board et tout. J'ai plus qu'une attaque pour le tuer. Je sors mes meilleurs monstres. 2400 machin. Je le regarde. Je fais, ouais. Sauf si t'as posé force miroir le tour d'avant. Et je le vois qu'il regarde avec la caméra, genre. J'attaque et il fait. You just activate my trap card. Il appuie sur force miroir, j'ai perdu. Ah mais c'est incroyable. Alors Mangaka, pour ceux qui ne voient pas qui c'est, c'était un ami à nous, un YouTuber italien qui joue à Yu-Gi-Oh ! Et qui nous a accompagnés dans plusieurs événements, notamment l'an passé aux Championnes du Monde à Berlin, mais aussi à l'E3, etc. Donc on le connaît bien. On lui apprend d'ailleurs à parler français. On ne vous dira pas les mots qu'on lui apprend. Les mêmes mots que lui nous apprend en italien. Exactement. Mais voilà, donc c'est à moi. C'est à toi. It's my turn. Ok, I just tribute this card for someone. My Sphinx Guardian. Non mais ça c'est chiant ça. Ça c'est pas cool. He will destroy you. Sphinx Guardian. Attaque directly. Doc c'est venu. Je m'embrouille dans mon anglais, mais je m'en sors, je m'en sors. En même temps, c'est en pratiquant. Je perds 1700. C'est en pratiquant qu'on devient pratiqueur. Et ça c'est cool. Tu perds 1700. Oui, je perds 1700. Mais une phase 2, je vais flip mon Sphinx Guardian. Et je vais dire fin de tout. Alors c'est juste à dire que ce deck, il a un nom, le deck que je joue. Et pour l'instant, je n'ai pas encore vu une seule carte qui correspond au nom du deck que Zulu m'a donné. Donc bon, j'attends. Je pioche. Ah, ça ne m'aide pas. Ok. It's not helping you. J'ai perdu combien ? 1700. Il a combien ? On top ! Il a combien ? Objection ! Et tu moins, je reste à 8800 si tu veux. De quoi ? Il a 1 700. Donc 1700. Je perds 1700 points, s'il vous plaît. Mais vu que ton monstre est trop fort, tu en joues combien dans ton deck ? Maybe 1 ? Maybe 1 ? Oh sure 1, but... Yes. But now, you will play 0 ! Oh no, Darkhold ! Ok. You just destroyed my Sphinx Guardian. Vu que ton Sphinx est bien trop fort, Zulu, je vais m'en emparer. Ok, très bon play ici. J'attaque tes points de vie, 1700. Ok, je prends celui-là. Je passe en main de phase 2. Yeah, sure. Et je le flippe. Ok. Doc 7 est retourné dans le business. Sure. Ok, c'est ma turn. Non. Ok. Main de phase 2, toujours. Je summon. Ok, tu le summon. Oh ! Now it's your turn. Ok, my turn. It's time to board. Alors, Zulu a perdu 1700. Interesting card. Alors, Zulu, il y a tout le monde qui veut que tu arrêtes de parler anglais, par contre. Ah, je peux arrêter de parler anglais, si vous voulez. Qui veut exporter l'émission aux US. Écoute, je suis en train de travailler sur des nouveaux marchés pour l'émission. On nous a dit que Simo était potentiellement en train de regarder ce live, donc voilà. Qui ça ? Simo. N'importe quoi. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Pourquoi je suis à 7100, les gars ? Je vais jouer entièrement prématuré. Je vais perdre 800 points de vie. Pour invoquer spécialement Avatar du pot. Je viens de comprendre ma connerie. Tant pis. Tu peux pas le sacrifier ? Je vais juste taper ici. Pourquoi tu peux pas ? Comment ? Tu peux pas le sacrifier ensuite ? Euh... C'est quoi qui te gêne ? Lorsque cette carte est détruite, détruisait le monstre. Ah, tu veux faire un violent orange ? Non, 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 juste attaquer. Ok. Oh, tiki parasitaire, ok. Apparemment j'ai 7100, c'est vrai. 8800 moins 1700, j'ai 7100. Joli calcul. J'ai juste cette carte, et c'est votre tour. Ok. Je pioche. Oui. Lorsque cette carte est détruite, est-ce que ce monstre détruit ? Je vais donc la lire. Oui, c'est bien le cas ! Je vais donc... Jouer ! Pendant que Zulu est en train d'agoniser, je joue la carte ! Yo ! Bye bye ! Bye bye ! C'était l'épouvantail ? Ah non, c'est encore mieux. What's a fairy ? Fairy box. Attends, est-ce que c'est un monstre bête ? Non, ça sert à rien que je l'active. Très bien ! Je vais taper à 1700. Euh... Ok. Et je le reflip. Je prends. Et je pose un autre monstre. Je perds 1700 en régie. C'est à toi. Hydro. Je vais 700. Ça. 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 J'aurais peut-être dû attendre du coup. Faut que je viole en orage. C'est tout ? À toi. Mais non. Est-ce que cette carte peut me faire gagner ? Putain, j'ai vraiment une drogue de... Je flippe ce monstre. Ok. Je t'attaque avec. Tu vas activer l'épouvantail ! Pas de problème. Je le reflip donc. Ok. Je termine mon tour. À moi. Pioche. Ah oui, il ne te reste que 1400. What a joke, frère. What a joke ? What a joke, frère. I will show you my hand after, but... Fin de tour. Fin de tour. Pioche. De quoi Zouloutriche ? Non, tout va bien. J'invoque le résident des profondeurs qui a 1500 d'attaque. Bon, il gagne 300 points d'attaque pour chaque carte magique continue face recto que je contrôle. Je n'en contrôle aucune. Yes. Battle phase. Battle phase ? Ouais. Tapa, 1500. C'est la victoire ! Ouais, bien joué ! Et en partout ! Alors, je t'explique. Regarde ma main. Ça, j'ai besoin de deux monstres pour l'invoquer. Oh, elle est belle en ultimate. Ouais. J'ai besoin de deux monstres dans mon cimetière pour l'invoquer. Oui. J'avais un monstre, tu as fait Monster Reborn. C'est vrai. J'ai ensuite ça, j'ai besoin de deux monstres pour l'invoquer. Ah. Et ça. Et voilà. D'accord. Par contre, il y a un moment où je peux sortir des tokens dans ton décoe ? Écoute, apparemment. Parce que là, toujours pas. Mais t'as quoi comme carte pour faire des tokens ? Je ne l'ai pas mis. Bah non, je ne crois pas en fait. T'as que des cartes qui boostent les tokens, mais là, de tout ça, il n'y en a pas. Si, j'ai 4 boucs émissaires, boucs émissaires et boucs émissaires. J'ai Agneau et Garé. Il y a 4 cartes pour faire des tokens. Ouais, j'avoue. J'avoue que je n'ai peut-être pas pensé à ça, mais... Est-ce qu'on change de deck ? Non, attends. Ok, il y a vraiment une étoile du coup. You prend ma étoile. Ok. Et on fait la belle. I take your étoile. On fait la belle. We do the belle. Allez. Hop, 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 hop. Mais quel magicien, quelle dextérité. J'ai mis un bouc émissaire au-dessus, je te conseille de l'enlever. Oh ! Je te jure que si j'ai un bouc émissaire. Attends, attends, attends. Dans la carte du-dessus. Je te donne une de mes étoiles si c'est un bouc émissaire. Oh non, mais c'est la pire qu'elle. Du coup, on la met en-dessous parce que je l'ai vu. Ce serait triché. On la met en-dessous du coup. Du coup, on l'a vu. Ok, tu vas choper bouc émissaire, tu vas voir le seul. Ok. Ok. Alors, tu commences ou pas ? Attends, tout à l'heure, tu m'avais battu. C'est toi qui as gagné la première. Ah oui, ok. Il gagne tellement rarement qu'il en oublie même ses victoires. Ça va, ça va. Je vais commencer, bien sûr. Très bien. Je vais commencer. Et je vais jouer Terre dévastée. Ça fait quoi ? Augmente l'attaque de tous les monstres de type dinosaure, zombie ou rocher de 200 points. Il se passe quoi si moi aussi je mets un terrain ? Il y a deux terrains. Non ? On fait la règle. Les deux se cumulent ? Ouais, on fait la règle. Et donc, si toi tu as un monstre rocher et terre, il gagne deux fois ? Écoute... C'est pas juste, d'accord ? Je pioche. Ouais. Je ne peux quasiment rien faire. Je vais faire ça. Et puis ça. Tu peux 7 en bouc émissaire. Et puis... Et puis c'est tout. Ok. I just draw. Non, en fait, je ne la mets pas. D'accord, ok. Je vais jouer home block ? Non, mais non. Tu ne me dis pas que c'est ton flip qui retourne dans ma main. Tu ne me dis pas que c'est le flip qui retourne. Je... Vous met témoin. Je vais flip, canon, intercepteur. Qu'est-ce que tu fais ? Il peut juste se reflip, mais il n'a pas d'effet. Il sert à quoi alors s'il est flip ? Quoi ? Il sert à quoi ? Il peut se remettre en position de défense. Pas mal. Ça sert à quoi ? Parce qu'il a une grosse défense. Ah oui, parce qu'il y a 2000. Il a 1100 plus 200. Je vais taper à 1300. C'est un rat géant. Il tape à 1300. Et bien tu perds 150. Ah mais tu es buffé de 200. Ah non. Ah ok. Bah je perds 150. Tu perds 150. Même phase 2. Je vais mettre ça comme ça. Et je vais dire... C'est quoi ce rire ? On dirait une hyène. Et je vais dire Fanto. Pero ! Il a combien lui d'attaque ? L'autre il avait combien d'attaque ? Je sais pas. Bah si, tu m'as... T'as perdu euh... T'as perdu combien déjà ? Je sais plus. Il faut nous dire parce que la régie l'a pas donné donc il faut que tu redisques. Bah Stike a noté sur ton bloc-notes. Judge il a pas noté. C'est tout. Il était buffé de 1300. Et lui il est buffé de combien ? De 200. De 200. Donc il est à 1200. Joli calcul. Yeah. I'm very good with math. Tu peux laisser ouvert un petit peu Rizzo s'il te plaît. Oh merci. Je vais passer ça en mode attaque. Ouais. Il a un effet lui ou pas ? Euh... Pas d'intéressant. Je vais le lire quand même. 8000 moi. Euh non j'ai perdu 150 pardon. Ah ouais non attends euh... Zoulou. Yes. Je t'attaque. Euh... Tu perds 100 points de vie. Tout 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 tout. Tu sais compter ou pas ? Bah ça te boost de 300 et moi j'ai... Ça boost de 200 frère. Ah de 200 ça boost ? Tu perds 200 points de vie Zoulou. Je perds 200. C'est à toi. Oh mais attends tu pourrais jouer ça dans ton effort ? C'est à toi. Attends mais justement... Bah oui je sais. C'est ce que j'ai... Oh ! En sacrifiant cette carte face recto. Faites l'invocation spéciale. En position de défense. Du nombre de jetons. Bloc. Machin. Égal au nombre de tours durant laquelle cette carte est restée face recto. En vrai c'est pas très fort mais euh... Ouais en vrai c'est... Elle reste un tour quoi. C'est du... À moi ? Oui. À moi. Non mais frère il y a un problème dans ce deck. Euh... Il y a un problème ? Je vais flip ça et je vais taper ici. Ah 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 ah. Pas de problème. Ok. Je gagne 1000 points de vie et je peux invoquer 2 Nimble Momonga. J'ai activé son effet et je dis à toi. Attends attends. Laisse moi invoquer mes 2 Momonga Agile s'il te plait. Je suis donc à 9000 points de vie. Je te laisse couper. Fais moi pas couper frère. Ok je ne te fais pas couper, je pioche. Mais triche pas pour autant. T'es sûr que tu peux invoquer les 2 ? Et maintenant on va passer aux choses sérieuses. Déjà... On va faire... Un violent orage. Oh ! Tu... Tu pètes mon transfert et mon terre dévastée. Nous allons jouer une puissance de Gaïa. Puis ! C'est déjà pas mal. Puis c'est déjà pas mal. Oh non il a 2000 ! C'est pas grave. J'ai la solution. Permutation de créatures ! Je te donne un Momonga Agile. Je te donne celui-là. Qui avait en fait 2000 moins 400 vu que tu as puissance de Gaïa et que tu pouvais déjà passer. Ah ! Ce n'est pas grave. Ah mais surtout que j'avais une carte qui m'était plus utile si je gardais le Momonga. Ce n'est pas grave. Je vais flipper tout le monde. Ok. Je vais passer en Battle Phase. Yes. Et je vais taper... Ici. Ça c'est détruit. Ok. Je gagne donc 1000 points de vie. Ah ! Ça s'active dans ton cimetière. Bah oui ! Ça s'active dans mon cimetière. Je suis donc à 10 000 points de vie. Tu me serres la main tout de suite. Ensuite je tape à 1600 et 1900. Tu perds 1600 puis 1900. Je répète. 1600. Et lui, je ne vais pas le passer en mode défense. À moi ? Non. Est-ce que j'ai dit que c'était à toi ? Ok. Non. Donc tu attends. Je pose ça. Puis ça. Puis ça. Ok. À moi. Attends, tu joues à Violon Orange dans ton truc ? Je ne sais pas. Ouais, peut-être. Attends, je vais peut-être... Vas-y, vas-y, vas-y. Je vais peut-être garder ça en mode. À toi. Je pioche. C'est vrai que j'aurais peut-être dû flipper mon monstre avant. Comme ça je t'aurais invoqué, infligé des petits dommages. Je vais jouer ! Épée de révélation. Non, non. Ça c'est vraiment un play de loser qui veut juste attendre la défaite. Ensuite, je vais payer 800 points de vie pour aller invoquer l'homme Planck. Oh, attends, on a triché. Quoi ? Je ne vais pas t'attaquer avec lui. Permutation, je n'ai pas le droit de changer la battle position. Donc en fait, Zulu gagne 1600. Ça change rien pour le mon manga. C'est pas grave. Je vais dire fin de tour. C'est tout ? Fais le malin toi, vas-y. C'est tout ? Caïbou ? C'est pas mal, hein ? C'est à moi. Il a combien ? Je ne peux pas attaquer. Mets des petits, tiens. Oh, il vient de jouer. C'est à toi. Ok. Il n'y en a plus que deux. Pioche, pourquoi tu mets un... Parce qu'il a un compteur. Tu vas vraiment utiliser son effet pour faire des tokens. Je compte bien utiliser son effet. C'est la première fois. Moi, j'en mets des tokens et pas toi. C'est beau ça. C'est jusqu'à la fin du tour que je ne peux pas. Ok. Donc je pourrais rechanger sa position. Fin de tour. Fin de tour. Fin de tour. Ok. Ils font l'amour. Ils font vraiment de l'amour en plus. Je pioche. Fin de tour. Je pioche. Et arrête. Ok, ok. Ok. À moi. Pas besoin de parler. Je pioche. Pas besoin. Ça, c'est détruit du coup. Ça, on détruit. Je vais activer l'effet d'homme bloc. Do what you want, my friend. Ok. Do what you want. No problemo, my friend. No problemo. No problemo. You can do obélisque. Et je pioche. Et je pioche. Je pioche ce que je ne peux. Ok. Ce que je peux. Je pioche. Là, au moins, tu ne peux pas m'envoyer. Je nul à chier. Je nul à chier. C'est toi. C'est toi, je nul à chier, bordel de chouille. Ce n'est pas possible. Je sacrifie donc tes deux monstres. Celui-là et celui-là, il ne me sert plus à rien. Ok. Et puis, je prends tes deux trucs. Ok. Voilà. Et ça, ça fait quoi ? Et ça, jusqu'à la end phase, augmentez la taille de tous les monstres de type bête face recto sur votre terrain de 200 points. Ok. Pour chaque monstre de type bête, quand je l'activais, il y en avait un deuxième. Donc, il est augmenté de 400. Donc, il est à 1800, plus 500. Il est à beaucoup. Ok. 8, 9, 2000, 2100, 2200. Il a 2300 d'attaque jusqu'à la end phase. Et ça, c'est détruit aussi. Ensuite, je vais sacrifier ce token. Pour... Ah, tu vois, tu aurais voulu invoquer un gros monstre avec deux sacrifices. Poser cette carte. Ah, vas-y, pose-t-on. Et par contre, ça, on est d'accord que... Oh, shit. I forget. Et je cède ça et je dis à toi. Attends, je crois que c'est que je suis à la fin du tour, ça. Oui, c'est bon. Tu peux le... Non, mais fais pas, c'est bon, c'est nul à chier ! Non ! C'est nul à chier ! Tu peux pas faire ça ! Tu peux pas faire ça ! C'est le pire bout ! C'est pas grave. Je pioche ! Ah ! Je rejoue puissance de Gaïa. Ok. C'est que ça boeuf les miens aussi. Oui, bah écoute, d'ailleurs, ils n'ont pas rien. En plus, gros, t'as des tokens. Donne tes tokens, enfoiré. Unblock. Ils ont 1000 d'attaque ! Hein ? Tes tokens ! Et 1500 de défense ! Ah, mais du coup... Ah ! Ah oui, d'accord ! Ils ont 1000 attaques et 1500 de défense ! Ah, mais c'est pas si nul que ça ! Ok. Ah, mais si j'avais dit avant... Battle phase ? Ouais ? Tu m'attaques... Euh... Tu m'attaques un token ? Attends. T'as 1900. Les gars, il a combien son sphinx ? Il a 2006, son sphinx ou 2004 ? Franchement, je ne sais pas. Oh, mais de toute façon, je crois que je ne le passe pas. J'attaque un token. Ok. Et je pose ça. À toi. Alors, c'est à moi. Alors... Je vais flip. Et... Ah, t'as 10 000 ! Oh ! Tu crois ? On va le tendre. Ah, donc il a vraiment 2004. Parfait. Ok. Je vais jouer la statue de pierre des Aztèques. Ça fait quoi ? Tous les dommages de combat que votre adversaire reçoit lorsqu'il attaque ce monstre sont doublés. Ok. Et je vais jouer bouclier et hippin ! Ok. Donc lui, il a 2000 d'attaque plus 500. Ok. Bah du coup, on va faire un bouc émissaire. Oh non ! Oh non ! Oh non ! J'avais oublié ! Et puis ça, c'est un autre jeton. Ok. Bah vas-y, je t'en pète... Oh non ! Et je flip ça. Eh bah un salut bouc et machin. Allez, au revoir. Et à toi. Bah t'as perdu là. Oh non ! Je joue ! Du coup, il perd rien du tout. Le top deck qui me garantira la victoire ! Oh mais non ! Mais non ! Mais ça va aussi ! Chop the mic. Mais on est où ? Sayonara ! Mais on est où ? Ça veut dire au revoir en japonais. Il est où le bonheur ? Il est où le bonheur ! Mais arrêtez de dire des bêtises ! Silence ! Pourquoi le violonrage de Zoulou passe pas ? Bien sûr qu'il passe. Pourquoi il passe pas ? J'en sais rien. Je sais pas. De toute façon c'est trop tard. Parce que c'est une magie jeu rapide qu'il a joué pendant le tour de Doc depuis sa main. Mais elle a été posée ma carte magie rapide les gars. Peu importe. Est-ce que ça c'est une carte magie continue ? Non ! Si ! Un petit peu ! On dit que oui ? Non ! Il joue le résident des profondeurs. Ok. J'attaque. Il y a plus beaucoup là. Ça passe ? Il prend 2000 ! Zoulou qui perd 2000 ! Et je pose une carte. T'es comédien de bruitage toi ? Ouais ! Voilà. Dans une vie antérieure j'étais doubleur. C'est... En fait ! J'ai eu un job. C'était vraiment que le truc de Yu-Gi-Oh ! J'arrive pas de faire rire ! On va se recentrer. On va rester là-dessus. C'est bizarre. Je suis pas bien. Est-ce que tu connais la différence entre le cri du mouton et le cri de la chèvre ? C'est vrai ! Le cri du mouton et de la... Oui ! Non. Déjà c'est pas la même lettre. Le mouton c'est un B. D'accord ? Et c'est un bruit continu. D'accord ? Ca fait... Beeh ! Ok. La chèvre c'est un M devant. Et c'est un bruit en trémolo. Ca fait... Beeh ! Ok ! On voit qu'ils sont entraînés. Quand je veux. Ça à moi ? Quoi ? Vas-y, vas-y, c'est à moi. C'est à moi, c'est à moi, c'est à toi. Ok. T'as beaucoup, toi. Ils t'ont enlevé, d'ailleurs, tes 2000, là ? J'ai pas l'impression. Si, si, si. Ok, ok. All right, all right, all right. Bravo, Lucas. Allez, t'as deux cartes en main à la passe. Je vais te retaper à demi. Non, mais j'attends le time. J'attends le time. Bah, t'en dons 23 dans 30, quoi. Par contre, apparemment, t'as piéché deux fois, t'as un autre, Richard. Moi ? Non, mais je prends le chat au mot, d'accord ? Je les prends au pied de la lettre. Allez, oh là là. Toi, toi, ça va ! Oh, c'est tout ! Quel move faiblard ! T'attaque à 2000. Ok. Je termine mon tour. Ok. Je pense avoir gagné le tour d'après. Non. Zulu est à 2750. C'est à toi. Pourquoi le tour d'après ? Et je vais jouer le statut barrière de la sécheresse. C'est quoi ? Tu ne peux invoquer spécialement que des monstres terre. Des monstres terre. Ok. C'était pas prévu. Il n'y a pas à moi, ça va. Et je vais poser cette carte face cachée sur Opuissant. Ok. Zulu a perdu 2000. C'est à moi, très bien. Je vais draw. On a retrouvé le Zulu qu'on connaît, celui qui perd. Non, mais ça va aussi ! Je passe en mode attaque et j'attaque. Je vais jouer rétrécis, May. Ah ! Ah ! Alors, t'as gagné ? Non. Ça fait quoi, du coup ? Je divise par deux ton attaque. Oui. L'attaque d'origine ? Euh... L'attaque d'origine. Oh non, ça va être des calculs chiants. Ça va, ça fait... Ça fait 750. 750 plus 500. Tu vois, c'est chiant. Ça fait 1250. Oui. 1250 moins 1500. Moins 250. Donc je perds 250 ? Oui. Ok. Bah, à toi. Non, attends. Non, ok, trop tard. Euh... Je vais sacrifier la statue de pierre. De la sécheresse. Pour invoquer Grande Margue, le monarque des roches. Et je vais activer son effet. Qui dit que ? Détruisez une carte posée sur le terrain. Bah, je chaîne. Ah ! Ok, le retour. Eh bien, je pose ça. Et je tape ici. Pas de problème. Il y a combien de... Le monstre de Doc n'a pas plus 300 parce que c'est pas une magie continue. C'est une carte terrain. Donc... Il y a combien de tendances, là ? 2900. Ah ! En fait, toi, tes cartes me buffent. Mais moi, mes cartes... Bon, non. En fait, ça revient mieux. En fait, on a deux... On a deux decks terre, donc... Attends. T'es pas bien, là. Ah non, pas trop, non. Et moi, j'ai pas de gros truc à sacrifice. Je vais battle. Et je battle là. À toi. Pourquoi il y a cette carte dans ton deck ? Bah, j'en sais rien. Je sais pas la qui elle c'est. C'est vraiment la pire, en fait. Je lui ai quand même vendu le deck. Ça va être trop fort. Bah, ouais. À toi. Ah, il pioche. En fait, je peux pas le passer, là, ton grande marque. Ah bah ouais, mais t'as un deck qui peut aller vite. Je peux pas tout faire. Je vais taper ça. À toi. C'est un deck terre. Oh non. C'est maintenant que je pioche ce truc. C'est très chiant. Petit chiant. Bah, en fait, je vais jouer Sunday aux jetons. C'est quoi ? Bah, je vais sacrifier toutes les cartes que je contrôle. Ah non, détruisez tous les jetons que vous contrôlez, puis détruisez un nombre de cartes sur le terrain, inférieur ou égal. Salut. Drop the mic. Oh, merde. Damn. Ok. Ah, c'est pas mal, ça, avec Bouk Émissaire, frère, tu détruis quatre cartes, quand même. C'est Lightning Storm. Bon, du coup, celle-là ne me sert plus à grand chose. Et là, elle fait quoi ? Elle gagne 500 pour chaque token. Je l'avais, quand il y en avait quatre, sauf que ça ne fait que 2000, 2500. Ça ne marche pas contre toi. Mais ce n'est pas grave. Car j'ai toujours le boy, the rat giant, and I attack with the rat giant, and you attack. I réfléchis. Ok. Thinking, thinking. T'as 2000 ? T'as 1900 ? Ça va, 1900. Tu peux te prendre une attaque. Garde ta force miroir. J'aimerais bien Je vais jouer boite fait Eric On va jouer à pile ou face Et quand est-ce que tu perds 500 ? A ta stand-by ? Ouais C'est chaud parce que je dis ça passe Ah ouais t'es mort en fait ? Non mais je suis pas obligé de payer de toute façon Donc on va jouer à pile ou face Moi non plus Mais mon portefeuille n'est pas là On peut tirer une carte Y'a pas de pièce Ah mais y'a un sachet de dé Mais on veut pas de dé du coup Il nous fallait des dé Ah mais si vas-y c'est paire ou un paire Mais oui ça va Oh tu parles Non mais attends J'ai cru avoir un mouvement de génie Alors qu'en fait non c'était normal Ok Alors c'est quoi ? Paire ou un paire ? Tu dois faire deux fois celui que t'annonce sur trois C'est ça ? Non non c'est on joue à pile ou face Et si je gagne tu passes à zéro C'est une seule fois ? Ouais Allez paire Tu passes à zéro Yes Il est si content Il est si content Juste parce que ça passe à zéro Yes Bah il survit quoi Bah une phase Ok À moi je pioche Tu payes 500 J'ai toujours pas compris le but du deck de doc Écoute moi non plus C'est un deck jeton Mais pour l'instant on a pas vu grand chose On va la pleurer C'est vrai que les tiki peuvent monter à 2000 rapidement C'est très fort Mais non mais ça va Un tiki plus un bouc émissaire C'est très fort 2000 Si tu as même le combo Tiki bouc émissaire Puissance de Gaïa Tu es un monstre à 2400 En 3400 En 3400 Faut pas le mettre en mode défense par contre Non mais ça va t'exagères Parce qu'il tombe à 1600 T'exagères Je ne paye pas Et par contre je vais faire Monster Weibo Non On va chercher tiki Je vais aller chercher Grande marghe T'as galéré à le gérer Et je vais taper A 2009 Frère Ok Donc je perds 1000 Et je peux aller invoquer spécialement Un monstre au terre Mode attaque face recto Je set ça Et fin de temps Est-ce qu'il y a un truc qui peut m'être utile Non je set pas On va l'améliorer ce tech Ne vous inquiétez pas Écoute on va reprendre un géant Ok Si tu fasses Qu'est-ce que tu veux Non mais vas-y Je set quand même ma carte Je ne coupe pas un Taddy Non c'est bon C'est à moi Non Yes Hop là Voilà C'est à toi À moi Je vais taper ici T'as vraiment ici Oui Dans mon deuxième Tiki par exemple À toi Alors qu'est-ce que tu vas faire Rien du tout je crois Je réfléchis monsieur Déjà activé bannière du courage Ça ne me sert à rien Mais c'est pas grave Ça buff de 300 Pendant ta battle phase Oui De 200 déjà De 200 Je vais essayer de t'induire en erreur On est d'accord À toi Ok C'est vrai C'est vrai Ce duel est terrible Bravo Non franchement Si vous en avez d'autres Je vais summon ça Un deck jeton sans jeton C'est un concept innovant Je summon ça Et je vais taper là Nani Je vais donc invoquer un autre monstre En mode attaque Un rat géant Ok Et j'attaque Je perds 1000 Et j'invoque Un résident des profondeurs En plus j'ai une magie Ah bon il est à 2002 Ah non Il est à 2003 Du coup 2005 Avec bannière du courage Ah si je pioche encore Un effet de carte Piochez une carte Il utilise fort Il utilise very fort Une fois par tour Donc là attends Il a combien 2000 plus 200 plus 300 2500 Non 2000 plus 600 Pour chaque carte magique continue Ça serait tout Que vous contrôlez Il a 2600 Lui il a 2800 Il te tient 2900 Mais c'est pas possible Mais j'ai une solution Zolo Non Car j'invoque Le golem de lave Sur ton terrain En position de défense Tu joues ça toi ? C'est pour ça Tu disais que ça fout Dans mon deck Je sais pas Il dit He's very strong Ah ok Je vais passer en battle phase Ah parce que tu attaques en plus Bah j'attaque Bah il prend Par contre c'est mon monstre Ah oui pardon Je me suis débarrassé De tes deux monstres Ça chauffe hein Ce duel C'est à toi Deux fois je l'ai géré son truc A 2900 Deux fois Avec Je vous le rappelle Des titis parasitaires Deux fois je l'ai géré Je gagne avec un truc Qui n'a rien à voir avec le jeton Bien sûr que je peux le summon en mode défense Le golem C'est moi qui décide où je le summon En invoquant spécialement Sur le terrain de votre adversaire Tu peux juste pas faire de normal quoi C'est anormal Euh Ok Utilise Pas bien I am pas bien Pardon Euh Avec ça 2600 Je t'attends Zulu Une ne suffisait pas Zulu Pour t'achever Il en faut une deuxième Ah 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 Aïe Battle fast Aïe 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 Ça tape Objection Oh non You just activate my drop card Non And I reveal Mirror force Ok Final story C'est tout Ok calmons nous hein Une fois par tour Si un ou plusieurs monstres Que vous contrôlez Sont détruits au combat Ou par un effet de carte Ok Chochez une carte Et you draw And you draw A magic or spell card And you can pose it Ah yes C'est tout Et I draw Ouuuuh And I play Ok Pour de cupidité Pour piocher Tu es bien cupide Mon très cher Abbey Ouuuh Euh Et je vais juste Ah oui mais va drôle Merci Tom Radot De t'être levé De ton canapé Qu'est-ce que fait Ton monstre Parce que je Problème sentinelle Il prend 500 attaques Grâce à ta puissance Donc j'ai 1300 Et je vais taper Non mais qu'est-ce qu'il fait Surtout Il peut se reflip Et quand je le flippe Je bande sa monstre Et donc j'ai 1300 Et j'attaque ton Tiki Hop 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 Avant de rentrer en battle phase Il avait entendu ce qu'il a rire de Spal Qui veux-tu donc attaquer Zulu déjà ? Je n'ai pas bien entendu Je suis trop con Je n'ai pas bien entendu Je suis trop con Je suis trop con C'est la combo numéro 1 du deck Par contre Oui Il y a des nouveaux monstres qui sont apparus Je peux décider de refaire Tu peux refaire ton attaque Ok Il a combien d'attaques ? 800 Et eux ils ont combien ? Ils ont 0 Ils ont 500 Ils ont 500 Écoute je vais faire vortex Foudroy Je vais défausser une carte Par contre t'étais rentré en battle phase quand même Oui bah je sors de ma battle Ça va t'as compris Non mais non Et je vais défausser Est-ce que c'est déconsidéré comme des monstres ? Oui je vais vraiment piocher Je vais piocher 5-1 Ah non putain c'est une fois par tour Oh non Et je vais défausser Le canon Intercepteur Mouaï Ok Donc je détruis tout ça Oui Mets une phase 2 Je vais faire ça Mets une phase 2 Non c'est pas vrai c'est celui que je viens jouer Quelle mytho Quelle incroyable mytho Euh J'en repais pas J'aurais pas Pas le Tikips que c'est que les cartes Ah bah c'est cool du coup j'ai toujours un monstre à 0 de défense C'est génial Fin de tour Il est palpitant quand même euh Cette fin de duel 1 Oh ! Oh ! En vrai Je joue la carte ! Attends attends Juste tes boucs émissaires ils avaient 500 Non mais vous voyez moi quand je suis en la hype là Qu'est-ce qu'il y a ? En fait ils avaient 900 quand même d'attaque Non mais c'est pendant mon tour quand j'attaque Oui oui bien sûr Vas-y vas-y On fait coup Lorsque vous activez cette carte vous pouvez pas faire une invocation normale D'invocation flip ni d'invocation spéciale durant ce tour Faites l'invocation spéciale de deux jetons agneaux En position de défense Ah ! Parce que toi t'as mis tes jetons aussi une chère Ah oui pardon Ok My turn And I draw Je sacrifie Oh ! Attends Oh ! Moi ça va Je sacrifie Non mais c'est chiant ton truc Et à toi C'est ton truc à 2400 là ! C'est ton vieux truc à 2400 ! Je passe en mode attaque Bah tu passes pas là ouais Il a 1000 plus 500 Ça lui fait 1500 On est d'accord Plus 200 5 6 7 1700 Plus 200 1900 d'attaque Il a 1900 d'attaque d'accord Je ne sais plus quel monstre en sacrifice tu as dans ton deck On va regarder Grande marque tu l'aurais pas mis comme ça On sphinx On joue peut-être 2 Je crois qu'il y en a un autre mais je ne sais plus lequel c'est Non mais c'est chiant ton sphinx de mort là Il est chiant ton sphinx T'as combien ? J'attaque Ah ! Alors j'ai 2600 de défense du coup tu perds 700 ! Je perds 700 ! Surprise ! Ouf ! Heureusement que t'as ça ! Parce que sans ça tu prenais 1000 en plus quoi ! 900 en plus quoi ! Yes ! Et ben à toi ! Et ben à il pioche ! J'entends mon rire ! Sans plaît à côté ! C'est assez terrible ! Allez pose ça ! NID à toi ! Mais on est marre de cette carte pourrie ! Ce qui me fait rire c'est que même si t'as des boucs émissaires en mode tu peux pas les jouer ! Attends t'en as fait combien ? J'en ai déjà fait 2 ! Ah t'en as un 3 et une 2 ! Ok ! Il faut enlever 700 en dock je sais pas si vous l'avez fait ! Ah bravo ! A toi ! A toi ! Je peux rien en faire ! Qu'est-ce que tu joues au vieux mur du labyrinthe là ! Ce duel est vraiment interminable ! Non mais ça va arrête ! Je les pique un peu au chat j'avoue ! Non ! Je joue ! La ruée de jetons ! C'est quoi ? Les jetons en position d'attaque gagnent 1000 points d'attaque et ne peuvent pas être détruits au combat ! Oh non mince ! C'est une carte continue ! Je pensais pouvoir me libérer en slot ! Incroyable ! Ce n'est pas grave ! C'est la même ! Il va falloir attendre ! Par contre vraiment en fait il n'y a rien pour péter des MP ? Parce que je suis perdu sinon ! Bah j'en sais rien ! On verra ! On verra ! Une carte qui peut me sauver ne peut pas la jouer ! Bah ouais ! Mais erreur de niveau A gros ! Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Erreur de première année ! Bah à toi ! À toi ! Mais non mais je vais deck out ! Oh ! Il ne peut pas la jouer ! Il ne peut pas la jouer ! Il ne peut pas la jouer ! Gros j'ai perdu ! Il n'y a rien qui me sauve ! Attends on verra ! Bah à toi ! À toi ! On va changer de deck après vous inquiétez pas ! Comment ça mes tokens ont 2900 ? À toi ! Non ! De quoi ? Non ! Je passe mes tokens en main attaque ! Je joue mon deuxième ruée de jetons ! Ils ont combien ? Attends déjà ils avaient combien ? Avec lui là ! Bon ils étaient à zéro ! Alors ! Ils ont... 2500... 2700... 2900... Je passe en battle phase ! Ils ont 2900 ? Oui ! J'attaque ! Non mais c'est pas possible ! Merci ! Mais il va me... Il va me choquer ! 2900 ? Et moi j'ai combien ? Non mais ça c'est trop fort ça frère ! J'ai 2600 et t'as 2900 ! Oui ! Tu es tombé dans mon piège ! Vas-y ! Et j'active ! Le relay table guardian ! Oui ! Et je buff de 700 points la défense de mon once ! Oui donc je perds combien ? Et j'active le contre-coup croisé ! Attends ! Le contre-coup croisé ! On est en damage step donc ça fait quoi ? Ouais ça va ! Non 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 ! Tu vois un judge là ? Oui c'est ! Moi j'en vois pas ! Non ! Je refuse ! Je vais en venir aux mains monsieur ! Je quitte cette émission monsieur ! Attention ! Je fais ça et ça et après... Ça fait quoi ? Contre-croisé ! Je double les dommages que tu prends quand tu attaques un monstre en position de défense ! Oui où est-ce qu'il en est ? Regardez j'ai trois cartes à piocher dans mon deck ! Et je détruis ton monstre ! Quoi ? Quoi ? Et je détruis le monstre après quelque chose ! Non bon non ! C'est dommage ! Bah je prends combien du coup ? Alors du coup j'ai... 3000... Non mais tu prends pas beaucoup ! J'ai activé trois cartes je vais te faire... J'ai 3... Attends ! J'ai 3300 ! Donc je perds 400 ! 400 x 2 et x 2 ! Ah non ! Je perds 800 x 2 ? Comment ça marche ? Bah tu perds... Tu perds... Tu perds... Tu perds... Tu perds 800 x 2 et 800 ! Je perds 800 x 2 et x 2 ! Mais non pas x 2 et x 2 ! Bah quoi ? Pourquoi pas ? Ça revient au même en fait ! 400 x 2 ça fait 800 et 800 800 ! Ouais c'est la même chose en fait ! On est d'accord ! Donc je perds 1600 ! T'es nulle à chine ! Ah ! J'ai perdu un monstre ! Je peux piocher... Non j'ai pas envie de piocher une carte ! Ah ! Attends c'est quoi ton texte ? Une fois par tour c'est un buzzer ! Entrôler et piocher une carte ! C'est piocher ou vous pouvez ? Non c'est piocher ! Oh non ! Quel enfer ! Le tour ! Tic toc ! C'est à toi ! Je peux plus attaquer ça ! Bah non ! Tu l'as buffé jusqu'à la fin du tour ! Je veux pas réattaquer et reperd celui-là ! Tu as fait ça ! Bah oui ! Tu peux t'attaquer celui-là ? T'es con ! Bah j'attaque ! Non non ! J'attaque pas ! J'attaque pas ! Non non ! Non non ! Non monsieur ! Je veux le transfert ! Non ! Je refuse ! J'avais déjà dit fin de tour ! J'avais déjà dit fin de tour ! Il a dit ! Il a dit ! On est d'accord que c'est le pire ! Il l'a dit ! C'est le pire ! C'est le pire ! Je refuse ! Non non ! Ça fait quoi ? Il a dit ! Non ! Je refuse ! Je refuse ! Il l'a dit ! Il l'a dit ! Non 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 ! Oh ! Je refuse ! J'ai dit fin de tour avant ! Il l'a dit ! Il l'a dit ! Avant j'avais dit fin de tour ! Les premières paroles comptent ! J'avais dit c'est à toi ! Non mais t'as vu ma carte ! Oui ! C'est un 7 ! C'est trop fort ! Donc non je l'attaque pas ! J'avais déjà dit fin de tour ! Non non ! Bon ok ! De toute façon il me reste 3 tours ! Alors pioche et joue ! Tout va bien ! C'est quoi ça ? J'ai plus de place ! J'ai monstre reborn ! J'ai tout ce qu'il faut pour gagner ! Et regarde ce que je topdeck en plus ! Le torf d'airgear ! Alors que j'ai 3 tours ! Qu'est-ce que je topdeck ça ? Attends ! Je vais faire ça ! Je vais sacrifier ça et ça ! Quoi ? Je vais 7 ça ! Non mais attends là ! Qu'est-ce que tu 7 là ? Non mais je me souviens plus que t'as ! Je vais 7 ça ! Fin de tour ! Je sais pas gros ! J'ai bien ! Je t'ai quand même fait ! En vrai tu pouvais attaquer ! Ok ! Le break level 1 ! 1500 ! Il est donc à 2000 ! Plus ! 1, 2, 3 ! 3 x 3, 900 ! 2900 ! 2900 ! 2900 ! Plus 2 ! Plus 4 ! Il est à 3300 ! J'attaque à 3300 ! Est-ce qu'il a 3300 ? Vous voyez là ? Il fait le malheur qu'il a posé un vieux piège ou je sais pas quoi ! Allez ! J'attaque à 3300 ! J'en ai marre ! Je sens que... Lui ! 2900 ! Pardon ! Tu attaques avec lui ! Oui tu vas faire ton épouvantail parce que le 2900 ça passe pas ! Bah j'attaque à 2900 ! Et tu tapes dans mon pot de la destruction ! Seulement il a 3000 de défense mais il perd 400 ! Oui ! Et c'est quoi son effet flip ? Son effet flip ? Et bien je peux choisir un de ces trois effets ! Alors ! Soit vous piochez de cartes ! Soit renvoyez toutes les cartes magie et pièges sur le terrain à la main ! Soit détruisez tous les monstres contrôlés par votre adversaire ! Ah ! Je peux aussi regarder la main de votre adversaire ! Et aussi mélanger une de ses cartes de sa main dans le deck ! Je vais choisir la troisième option ! C'est mon dernier mot ! Détruisez tous les monstres ! Je vais choisir une de mes cartes et de la renvoyer dans mon deck ! Non ! Je vais détruire tous tes monstres sur ton terrain ! Mais quel enfer ! Allez hop ! Comment vous voulez que je gagne ce duel ? Un peu là ! Bah à toi ! Mais tu t'es bloqué avec tous les magies continues ! Et je me suis bloqué ! C'est ton deck qui m'a bloqué ! Fin de tour ! J'invoque ruée de jetons ! Oh le pauvre ! A toi ! T'as combien de cartes enfin ? J'attends je pose ça quand même ! J'en ai 6 ! Pas de tour ! Tu t'es bloqué ! Aïe 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 ! Yes ! Et je prends ma petite étoile ! Aïe 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 ! C'est dur ! C'est dur ! Mais je vais me venger parce que je m'en fous ! C'est moi qui joue celui-là ! Ok joues-le ! Joues-le ! Non mais il est nul ! Je sais pas je l'ai jamais testé frère ! Je l'ai jamais testé ! Bon ! Alors qu'est-ce que je joue moi ? Je vais pas il shuffle pendant ce temps ! Qu'est-ce que je peux jouer ? Franchement choisis le deck avec lequel je t'en ai ! Le plus nul ! J'en sais un ! Les amis du chat c'est quoi le plus nul ? C'est de jouer non ? Ouais ! En fait Joel a une réputation de deck nul mais... Mais t'as gagné combien de fois avec ? Horrible ce duel ! Ah ouais ! En vrai c'était marrant non ? En fait c'est vraiment ton... On a deux decks terre en fait ! C'était vraiment pas fait exprès ! Ouais c'est vrai ! Non c'était pas fait exprès c'est toi qui as choisi ton deck quand même ! Comment ? C'est vrai ! C'est toi qui as choisi ton deck donc peut-être que c'était fait exprès mais que nous ne le saurons jamais ! Putain j'ai failli te sortir la combo du deck ! C'est trop dommage que tu m'as enlevé les points de vie ! La combo du deck c'est ça ! C'est quoi ? C'est de buffer un monstre en défense quand tu l'attaques et faire double les dégâts et de buffer sa défense et ensuite le mec tu joues un monstre en position d'attaque il fait ah bah vas-y j'attaque lui et tu rediriges vers l'autre et c'est dommage quoi ! C'était la strat ! J'ai compris ! Ecoute t'as gagné 100 ! Et en fait j'ai aussi une carte qui a 2000 de défense et elle elle dit… En fait la vraie combo du deck ! J'ai une carte qui a 2000 de défense et elle dit euh… S'il y a des défenses de… S'il y a des dommages quand elle est en position de défense tu sais et bien les dégâts sont doublés ! Ok ! Et tu joues ça avec le… comment elle s'appelle ? La boîte féérique ! Tu passes l'attaque du mec à zéro ! Ah ouais c'est pas mal ça ! T'as pas 2000 ! Tu fais je double les dégâts ! J'avoue c'est pas mal ! J'avoue c'est très stylé ! Et t'as gagné ! Allez Zulu ! Il faut que je pile ! Oh il pile en plus ! Il pile ! Vous connaissez… Est-ce que vous voulez qu'on vous apprenne du jargon Yu-Gi-Oh ? Allez vas-y ! Alors euh… Qu'est-ce qu'un top loader ? Oh ça va ! Quoi ? Peut-être que les gens savent pas dans le chat ! Non mais c'est sûr qu'il y en a plein qui savent pas ! Le premier dans le chat… Mais il y en a beaucoup qui savent ! Top loader ? Il y en a beaucoup qui savent ! Après il y en a beaucoup qui savent pas ! C'est quoi un top loader ? Un top loader c'est un… C'est un plastique rigide de protection de carte ! Transparent ! Et ça sert souvent pour… Un range-carte rigide ! Ouais ! C'est une super protection ! Une sur-protection ! Ouais c'est ça ! Tu coupes pas ? Qu'est-ce qu'un… Attention ! C'est le premier qui répond vraiment ! C'est une question de rapidité dans le chat ! Qu'est-ce qu'un mauvais joueur ? Yu-Gi-Oh ! Un indice ! Vous avez le droit de donner des noms ! Oh ! Attention à vous là ! Attention là ! Alors qui commence ? Le dé ? Il y a plus de DOC7 que de Zulu ! Oui mais parce que… Bon ! C'est pas vrai ! D'accord ! Jette ton D ! Non mais attends ! Quoi ? On regarde un monstre ! La plus petite attaque choisie ! Ok ! La plus petite attaque ! Mille ! Merde ! Mille 4 ! Allez ! C'est moi qui choisie ! Je veux commencer ! Alors ! Il y a Xavier qui demande si tu te fais péter ! Tout va bien ! Hé ! Ça va ! J'ai gagné le premier BO ! Le seul BO ! Tu vas me dire ! Une, deux, trois… Ok ! Ça va ! Alors ! Mon cher DOC c'est venu ! C'est quel deck que tu as pris du coup ? Le deck de Choway ! Oh mais c'est un deck de quoi ? Un deck fort ! Je joue ça et à toi ! Pardon ! Il y a combien du coup de défense ? Je peux pas te dire ! Je peux pas te dire ! Je vais Norm Senju ! Oh ! Pour aller chercher Senju ! Je peux aller chercher un monstre rituel ! Un monstre rituel ! Shinato ! Viens à moi ! Vous pouvez faire des petits coeurs à clan ! Il y est ! L'union fait la force ! Dans le deck token ! Tu l'avais en main ? C'est la dernière carte que j'ai pioché dans le deck ! Oh ! Le seul ! J'attaque ! T'attaques ? Tu perds 500 ! Ah yes ! J'ai lu 1200 ! Je suis donc à 7500 ! Main Phase 2 ! On va faire ça ! C'est à toi ! Alors je pioche ! C'est quoi le deck de Choway ? Sa force ? Enfin son combo ? Moi je le connais pas ! Vous pouvez me dire un peu dans le chat ! Parce que lui il va pas me le dire ! Alors ! Je vais jouer le Compagnon Spadassin de Landstar ! Il a 500 l'attaque ! Et il buff tous les guerriers de 400 ! Et lui il buff tous les guerriers de 400 ! Donc en gros il a 1300 ! Et là là ! 16 plus 400, 2000 ! Du coup je réfléchis ! Si j'ai pas une réponse avant ! Je vais faire ça ! Sur son invocation ! Ah ! Ah ! Ah ! Pas mal ! Et oui j'ai mis ça parce que c'est un deck spirit ! Du coup ton monstre normalement il revient ! En main ! Et ton adversaire il met son deuxième monstre ! Tu l'as compris ! C'est un deck spirit que tu joues ! Oui ! Donc les cartes monstres ils reviennent en main ! Oui mais elle a une phase ! Elle a une phase ! Donc là euh... Admettons euh... Moi je commence ! Je pose un monstre ! Toi t'en poses un mais tu peux pas passer le mien ! Du coup ton monstre revient ! Et c'est à moi ! Je pose le deuxième ! Et toi tu joues ça ! Et toi t'as pas ton monstre ! Bon c'était une explication très mauvaise ! C'est technique hein ! Mais c'est à moi ! Tudon ! Tudon ! Phase U ! Tudon ! Phase U ! Alors... Normal ! Ouais ! Il fait quoi ? Je tape à 1009 ! En gros tant qu'il est là les monstres ne peuvent pas activer leurs effets ! Et vu que c'est un spirit ! Une fois par tour durant la phase ! Si cette carte a été invoquée normalement ou retournée phase recto ! Ok je prends ! Je la renvoie ! Il prend 1009 ! Donc euh... Je prends en main ! A toi ! Je pioche ! Je pose ! Je joue ! C'est pas la sein ! Des flammes bleues ! Et j'attaque ! Et je crois qu'il a que 1008 ! En fait je peux... Si j'ai un autre monstre pendant la battle phase ! Je peux enlever 600 attaques pour lui donner 600 attaques ! Euh... Lorsque cette carte que vous contrôlez est détruite ! Par une carte de votre adversaire au combat ou par un effet de carte ! Et envoyée au Simchair ! Vous pouvez bannir cette carte depuis le Simchair ! Puis cibler un monstre feu de type guerrier de votre Simchair ! Invoquer spécialement la cible ! Bon ça buff un peu le deck de Joey ! Tu m'attaques ? Ouais ! Je perds 1008 ! Et c'est à toi ! Je vais normal à mano ! Ok ? Ouais ! Je vais l'équiper de l'ordre de Yasaka ! Oh ! Qu'est-ce que ça fait ? Alors ! Ordre de Yasaka les amis ! C'est quelque chose qui ne peut s'équiper qu'aux monstres spirites comme à mano ! Si je te détruis un monstre ! Je crois que je gagne l'attaque d'origine de ton monstre en life point ! Il me semble ! Même si tu vérifies je ne sais pas lire à l'envers ! Pardon ! Pardon ! C'est bon je la laisse là du coup ! Ouais mais ensuite vu que lui il va revenir dans ma main ! Elle elle est détruite mais elle revient aussi dans ma main ! Il n'y a plus de micro-zoom ! Pardon excuseur ! Ouais c'est ça ! Ok ! Donc c'est équipé ! Euh... J'attaque ! Euh... Je ne gagne pas 1008 hein ! En point de vie ! Je vais faire ça ! Qu'est-ce que ça fait ? Délectionner un monstre à effet face recto sur le terrain ses effets sont annulés et il ne peut pas attaquer ! Si il détruise, détruisez cette carte ! Ok ! Tu regrettes le mien j'imagine ? Ouais ! Bah du coup en phase ! Bah non il n'a pas d'effet ! C'est chiant ! Il a le seul ! Un peu ! À moi ? Hum... Ouais ! Alors je pioche ! Oh ! Oh la de la Kodija ! Oh oh ! Oh oh ! Je vais jouer Tornade géante ! On va récupérer nos cartes dans la main ! Je vais ensuite jouer Monster Reborn ! On va aller chercher... Chevalier Commandeur ! Meuf de 400 tous les guerriers ! Je passe à 2200 ! Non parce que lui il annule... Ah non ! Tu ne peux pas activer les effets ! C'est un effet inhérent ? Euh ouais ! Je pense ouais ! Je passe à 2200 ! J'attaque ! Je perds 300 ! Et je tape à 1600 ! Et ensuite... Je perds 1900 ! Je sette ça ! Fin de tour ! Ouais ! Je sors les bonnes cartes là du deck ! Ouais ! Bah pas moi ! Je vais Jérôme le commandeur ! Il a combien lui ? Ah bah il y a Light Phoenix dans le chat ! Salut à toi ! Lui il a 1800 plus 200... Euh plus 400 ! Donc 2002 ! Il a 2002 ! Ouais ! Parce que lui buff tous les guerriers sur le terrain ? Ouais ! Que de ton côté ! Non ! Tous les guerriers que vous contrôlez gagnent 400 ! Si vous contrôlez un autre monstre, les monstres contrôlés par votre adversaire ne peuvent pas cibeler cette carte avec une attaque ! Donc t'es obligé d'attaquer ! Tu t'es demandé pendant un moment non ? Ouais ! J'étais là ! Mais j'ai pas mis de bouclier épais dans ce... Il faut savoir que cette carte je l'ai vraiment mis gratuitement en mode c'était pour la surprise mais... Euh... Ok bah écoute euh... Euh... Bah c'est celle... Celle... Celle qui buff en plus... Qui double les dégâts ! ouais je tape ça et à ton âge frère la chaîne des monnaies qui revient à toi et je vais jouer axe raider je vais taper ici hop 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 à l'invocation d'axe raider il a combien d'attaques il a 1000 serres je vais payer 1000 points de vie et détruire axe raider vu que c'est un guerrier et qu'il y a déjà un guerrier sur le terrain donc je perds 1000 points de vie ok mais je tape quand même ici je perds combien ? je perds 200 non il n'y a pas d'effet mais attends ça annule les effets ou l'activation des effets ? ces effets sont nuls il y a 600 d'écart encore 600 ça tu mets en défense ? ouais bah ça pue hein allez j'avoue que là t'es pas bien les dégâts sont des effets que Zuni n'a pas perdu depuis j'ai peut-être pas suivi un truc je peux enlever la chaîne ouh rex attends il a que 1008 non ? il a que m'aiguille ? ah pardon je crois qu'il se bloque sur tout ok je perds 200 je perds 200 je perds 200 à moi ? ouais allez je draw à toi c'est embêtant à toi gros je pioche une carte et c'est game ah ouais ? ah non pas encore what ? je sais ce qu'il va faire je sais ce qu'il va faire oh merde il va falloir que j'accélère un peu fin de tour peau de cupidité je vais retirer du jeu de mon cimetière Amano Iwato afin d'invoquer spécialement la divinité Yamato qui ne peut pas être invoquée normalement c'est un monstre spirite à la fin du tour et retourne dans ma main ouais euh si cette carte détruit un monstre de l'adversaire au combat je peux détruire une carte magie ou piège contrôlée par votre adversaire pour le fun je vais l'équiper de l'ordre de Yasaka ok je vais invoquer le prêtre d'Azura attends t'as fait une normale déjà non c'est une spéciale ça ah ok salut light salut tation hello je vais aussi jouer le printemps de la renaissance à chaque fois que j'ai un monstre qui revient en main je gagne 500 euh battle phase ouais je vais taper ici alors je vais jouer je vais jouer le bouclier magique de bras activable uniquement lorsque votre adversaire déclare une attaque tant qu'il y a un monstre sur votre terrain prenez le contrôle d'un monstre face recto de votre adversaire excepté le monstre attaquant et ce monstre est attaqué à la place à la fin de la battle phase je vais retourner ce contrôle au monstre à la l'air et je vais ok donc je perds 200 et tu gagnes 2000 avec l'ordre bah non je l'ai pas détruit ton monstre ah ah ouais je gagne 2000 donc euh c'est combien toi tu perds 200 moi je gagne 2000 yes je pourrais avoir le nom de la carte euh de doc s'il te plaît la quelle euh celle du milieu euh divination yamato divinité divinité pardon ouais ça va être plus pratique de t'avoir en vocal euh il me faudra aussi la carte magique derrière orbe de yasaka yasaka euh je vais dire du coup vu que je peux pas t'attaquer avec ça je vais dire en phase et tu prends 500 en phase y'a ça et ça qui reviennent en main donc à chaque fois que des monstres sont en revêt du terrain dans la main de leur propriétaire augmentez vos life points de 500 ils sont remontés en même temps donc c'est qu'une fois 500 j'imagine euh je pense pas j'ai deux spirits en phase qui reviennent en main non les spirits ils ne reviennent pas en même temps donc en gros tu vas gagner 500 à chaque fois qu'il y en a un qui est revenu en main ok bah donc je gagne 1000 au dernier tour je me demande bien ce qu'il fait dans le bec j'arrête pas de gagner les points de vie c'est à toi ou Alors je pioche. Je vais jouer polymérisation. Vous m'avez fait gagner 1000 ? Non, on n'a toujours pas touché les points de vie. J'étais en train de lire les cartes avant de m'amuser à toucher les points de vie. Ok, moi j'avais gagné 2000 déjà avec Rex. J'avais perdu 200 et Doc a gagné 2000 derrière. Du coup plus 1000 encore, non ? Non, les 1000 derniers ont déjà été rajoutés, c'est ça ? Ok, donc il manquait 2000 pour moi et moins 200 pour Zulu. Donc Doc t'as 5008 du coup maintenant. Et toi t'as invoqué ça pendant ce moment ? Dragon Crane Noir ! T'avais tout ça en main ? Oui. Ah bah yes. Il fait plaisir celui-là. Et je tape à 3002 avec mon Dragon Crane Noir ! Génial écoute, c'est super, ça fait plaisir. Et je dis 1, 2, 3. Ok, il va être drôle à passer. Fin du tour. J'ai perdu combien ? 3002 ? Ouais. 3002 ouais. Alors est-ce que tu vas faire quelque chose avec ce deck ? C'est du bêta test. Doc, t'as fait le bêta test des decks aujourd'hui. Ouais. Ouais. Je veux bien savoir à combien je suis en fait. Avant de faire quoi que ce soit les gars. Bah t'es à 5008 moins 3002. Donc à 2006. Ouais, je peux pas faire grand chose non ? Ouais. J'arrive. Tranquille, t'as le temps. Pourquoi invoquer celui-là quand tu peux invoquer le météor ? C'est vrai. Mais je voulais faire la combo de l'animé. À toi. Yosh. Ça a l'air d'être fini pour toi mon cher Doc. Ouais. Ça... Ça sent pas bon. Oh ce brain level 1. J'ai fait ton deck, je sais très bien ce qu'il y a dedans. Ça sent pas bon. Il me fait mourir de rien. Pourquoi ? Je vais jouer le guerrier roquette. C'est quoi ? Durant votre battle phase, cette carte ne peut pas être détruite au combat et vous ne recevez aucun dommage. Si cette carte attaque un monstre, après le calcul des dommages, qu'à la fin de ce tour, la cible de l'attaque perd 500. Tape ici. Il y a 1500 ? Ouais. Et ben c'est game. Oh je croyais que c'était un insecte mangeur d'hommes. Et non. Et bien bien joué mon cher Doc. Allez, retournons-y direct. Ah ouais, tu veux relancer direct ? Bah ouais, non ? On a pas le temps ? Ah non, c'est fini ? Ouais, normalement c'est jusqu'à 23-30. Pas dommage. Allez vas-y, château de choisir. Deux, trois, quatre, cinq, six. C'est parti mon kiki. Ça sert à quoi ? Bim bam boum. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai eu la même main. C'est pas drôle du tout. J'ai eu la même main. T'as la même main, tu vas chatter encore. À toi. Je pioche. Je pioche. Je pioche. Je joue le spadassin des flammes. Oui. Je joue polémorisation. Avec roi des marées. Et dragon noir aux yeux rouge. Pour invoquer. Il est sérieux ? Le dragon en crâne noir. Je vais attaquer ici. Il a combien d'attaques ? 1800. 1800 ? Oui. Du coup, tu prends 400. Vas-y, j'attaque là. Hop, 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 hop. Ok, d'accord. On perd tous les deux 3002. Donc Zulu est déjà à 4000. Eh ben, ça va être un duel palpitant à toi. Comment je l'ai retourné ton dragon ? Il est à 1800, c'est ça ? Oui. 1800 tout court ? Oui. Il est prêt. Il y a une carte qui peut m'aider. Il y a deux cartes en main ? Oui. Je tape. Ok. Attends. Si j'avais joué ça, j'aurais pu le réinvoquer avec... Ah, maintenant, ce n'est pas un guerrier. C'est de la merde. À moi. Je pioche. Oh, là, tu l'as codi, tcha. Je pioche-le. Je fais jouer Monster Rebo. C'est pas sérieux. Mais quel chatard. Vous avez vu un peu, il a le deck de Joey. Regardez-moi la chatte qu'il fait. Mais ce n'est pas possible. Rache pas, rage pas. Et je vais juste taper. Mais quel énorme chatard. Fin de tour, fin de tour. Arrête, arrête. Je ne t'entends pas. Il n'est pas hors caractère. Pardon ? Il n'est pas hors caractère. Joey, c'est la chance incarnée. Ah. J'ai pas compris. Il y a un truc que je n'ai pas compris. Comment j'ai perdu ? Je ne suis pas à 4008, moi. Moi, je suis à 8000. Tu as vu la brillance de la carte, là ? Doc. Oui. Ton piège anneau de la destruction. C'est faux. J'avoue. Heureusement que tu es là, Light Phoenix. Heureusement que tu es là. Tu as deux cartes en main ? Oui. Trois. Pfff. On tente le beau jeu ou pas ? Il est fini, Doc. Pfff. Je ne sais pas quoi faire. Je lis juste ça. Apparemment, je suis à 4004. Mais c'est ce que les gens disent. Je ne sais pas, je n'ai pas calculé. Pourquoi tu seras à 4004 ? J'ai perdu. Non, non, tu es à 4000. T'as perdu 400 quand tu as attaqué la statue. Eh, pour suivre les gens. Zulu. Bien joué. Il a combien ? C'est 3002. Zulu. Enphase. Non. T'as un monstre ou pas ? Mais frère, je ne peux pas comme ça. Bah oui, mais je n'ai rien. Je ne peux rien jouer. C'est le pire deck que tu m'as donné. Ne l'invoque pas. Reprends-le. Ne l'invoque pas. Laisse-moi un tour de plus. Ok, 3002. Je perds 3002. C'est à moi. C'est si nul que ça ? C'est très nul. C'est bon. Là, je vais pouvoir gagner. Quoi ? Là, c'est bon. Je joue l'Arche de Shinato. Ok. Je jette ces deux trucs-là pour invoquer Shinato. Ok. Rien, mais c'est juste pour péter ton monstre, c'est tout. Ah oui, j'avoue ! Il fait quoi ? Rien, il a 3003. Je ne sais pas ce qu'il fait. Lorsque cette carte détruit un monstre de votre adversaire en position de défense, il l'envoie au cimetière à l'issue d'un combat. Ne pas infliger des dommages au lifepoint de votre adversaire et go à l'attaque d'origine. Ton monstre est en mode défense. Non. Ah oui, il y a 3003 quand même. Ok, je perds 100. Normalement, je l'ai perdu. Je ne vais jamais remonter. Il fallait qu'on le sorte à un moment. Il est trop beau. Tu l'as sorti en douceur. Je l'ai sorti en douceur. C'est vrai. Non, mais j'avais perdu. Il me manquait un monstre. Je n'avais qu'un seul monstre pour l'invoquer. Non, je suis à 4000 tout simplement parce que son monstre, quand je l'ai tapé, il a doublé les dommages infligés. Et du coup, c'est pris 3002, moins 400. C'est pris 3006, donc je suis à 4004. Les gens ont raison. Non. Non, le peuple a bien raison. Le peuple a raison. Ok, à moi. Trichons jusqu'au bout. Je joue ça. À toi. C'est terminé. Je joue ça. Je tape là. Tu perds… Deux… Non, 1000. 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tu perds 1006. Et 1008. Et 1008. À toi. Vas-y, je suis sûr que tu peux remonter. Tu vas jusqu'à ce que tu puisses remonter. N'importe quoi ! Et je joue ! Le magicien du temps ! Allez, paire un paire. Je t'ai dit… J'ai pas dit en fait. Je t'ai dit perd. Allez hop, dégage tes mères. Quoi ? Bah c'est le jeu ! Ça revient dans ma main ? Non, ça détruit. Effet flip. Ça détruit que les monstres fassent recto. Ah merde, ça ne fait rien alors. Je crois que ça détruit tout, moi non ? Tous les monstres sur le terrain, effectivement. Non mais gros, j'ai trop marre. De toute façon, je l'avais gagné. Écoute, Doc, merci à toi d'avoir participé. Pas de rien. Merci à Light Phoenix d'avoir pop en judge à la fin de cette émission. Doc, ça faisait un petit moment que tu n'étais pas venu. C'est vrai. Et on s'est bien marré. Bah ouais. De revenir plus souvent. Effectivement. Effectivement. Ce serait bien. Je vous ai entendu, je sais que vous voulez aussi Chiraya. Pour Chiraya, on va bosser sur le DOS. Mais c'est un petit peu plus compliqué. Qui vous voulez les autres ? Allez-y, dites-nous. Vous voulez qui ? PewDiePie ? On va vous ramener PewDiePie. Qui d'autre ? C'est vrai que PewDiePie, il a fait une story insta avec un magicien des ténèbres en ultimate. C'est vrai. Pas mal, quoi. J'avoue, c'est stylé. Je ne sais pas d'où il sort cette carte. Peut-être juste qu'il a acheté le pack nostalgique. Il est peut-être passé devant. Il s'est dit, tiens, je vais l'acheter. Peut-être. C'est stylé, en tout cas. En tout cas, la semaine prochaine, ce sera du compétitif dans Club Yu-Gi-Oh! avec les clubs Yu-Gi-Oh! Series. Troisième édition. Je communiquerai la liste des joueurs dès que je l'ai. Petite dédicace à Xari. On pense à toi. Bon établissement à toi. Merci à Lightphoenix. Merci à la régie. Merci à Doc7. Vous pouvez le retrouver sur sa chaîne YouTube Doc7 ou Le Labo. Si vous êtes fan de Yu-Gi-Oh! Vous trouverez des petites vidéos pas piquées d'un ton, comme on dit, sur sa chaîne. Et puis Doc, un mot de la fin, peut-être ? Au revoir ! C'est comme ça que tu fais, non ? Au revoir !